Musique Chers amis, citoyens et camarades, bonsoir. — Juste quelques mots pour rappeler quand même ce qu'est la libre-pensée afin d'éviter qu'il y ait des malentendus possibles. Alors vous savez, après, c'est un débat. Bon. Donc moi, je vais essayer de pas trop embrouiller les choses. Et après, il y aura des accords, des désaccords, des discussions. Tout ça, c'est la tradition démocratique qui existe encore dans ce pays. Et ça pose pas de problème. Simplement pour éviter les malentendus. — La libre-pensée, qui est, à ma connaissance, la plus vieille ou l'une des plus vieilles associations de ce pays, puisqu'elle a été fondée au détour du milieu du 19e siècle. Les premiers groupes de libre-pensée sont attestés dans les années 1847-1848. Et les historiens discutent. Mais enfin, la première fédération nationale de libre-penseurs, c'est aux alentours des années 1858-1860. Tout dépend de qu'est-ce qu'on prend en compte. Enfin voilà. On va pas se lancer dans un débat d'historien. Si un jour, c'est un sujet qui vous intéresse, je voudrais volontiers vous parler de l'histoire de la libre-pensée en France et dans le monde. C'est un sujet intéressant. Mais là, aujourd'hui, pour dire ce qu'est la libre-pensée, vous avez compris que les couleurs traditionnelles de la libre-pensée, c'est le rouge et le noir. Et donc, je me suis habillé pour la circonstance. C'est un gros effort pour moi. C'est pas tous les jours que je mets une cravate. Bon. Alors, petit à petit, elle va l'intéresser. Bon. Alors, déjà, ce que la libre-pensée n'est pas. D'abord et avant tout, on va discuter de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça a des rapports avec le mouvement ouvrier, les organisations syndicales. Bien entendu, la libre-pensée n'est pas une organisation syndicale. Ce n'est pas un syndicat. Elle n'a pas pour vocation de défendre les revendications, les intérêts matériels et moraux des salariés, des chômeurs et des retraités. Ce n'est pas sa vocation. Deuxième part. Évident, ça, c'est la vocation des organisations syndicales. Mais bien entendu, de très nombreux syndicalistes sont adhérents de la libre-pensée. Et presque tous les libre-penseurs, à ma connaissance, sont syndiqués. Enfin, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus. Deuxièmement, la libre-pensée n'est pas un parti politique. C'est-à-dire qu'elle ne vise pas, elle ne propose pas un programme achevé de gouvernement. D'ailleurs, elle n'a pas vocation à aller au gouvernement. Et donc, par voie de conséquence, elle n'a pas de vocation à présenter ou à soutenir des candidats au moment des élections. Et donc, bien entendu, que chaque libre-penseur est libre de se syndiquer ou pas, d'adhérer à un parti, au parti de son choix. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rôle de la libre-pensée ? Le rôle de la libre-pensée, c'est un rôle qui consiste à défendre et à promouvoir. Alors, je suis un peu... La formule peut être un peu mal comprise, mais je dirais, la forme républicaine de l'État, ou plus exactement la forme républicaine de la société, puisque un certain nombre de libre-penseurs, les camarades libertaires, par exemple, ne sont pas du tout des partisans de l'État. C'est même des adversaires de l'État, et c'est souvent des discussions, parce que, traditionnellement, dans la libre-pensée, il y a, à l'origine, ce qu'on appelait les républicains, qui se trouvaient organisés dans le parti républicain radical, et radical socialiste. Il y a, bien sûr, de nombreux francs-maçons de diverses obédiences. Il y a, bien sûr, des militants du Parti communiste, des militants socialistes. Alors, la tradition, c'est celle de Jaurès, mais évidemment, les choses ont bien évolué depuis, et dans la libre-pensée, il y a des gens qui se réclament du socialisme, des alliants, mais qui sont membres de différents partis, différentes organisations. Il y a des camarades libertaires, des camarades syndicalistes. Bon, à quoi sert la libre-pensée ? Essentiellement, je vais essayer de parler, mais un peu moderne, la libre-pensée, c'est, vous savez, quelque part, un peu un laboratoire de réflexion. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'examiner les phénomènes sociaux sur la base, non pas d'une impression qu'on aurait, d'un préjugé, d'un présupposé, mais sur la base des faits, des actes, des écrits et des discours. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai amené une documentation un peu conséquente, que je ne lirai pas en entier, mais j'ai besoin de quelques extraits de temps en temps. Et le but du jeu dans cette affaire, moi, je ne fais pas gourou, je suis libre-penseur, je ne fais pas gourou, c'est communiquer les informations que je peux avoir, qu'on y réfléchisse ensemble, et après, vous savez, comme c'est ni un parti ni un syndicat, il n'y a pas de discipline d'action dans la libre-pensée. De ce qu'on aura discuté aujourd'hui, chacun des participants en fera ce qu'il voudra, et d'ailleurs, s'il ne veut rien en faire du tout, il n'en fera rien. Nous ne donnons pas de consignes, ni de vote, ni d'action, ni autre. Hormis, dans le champ strict d'action de la libre-pensée, et comme je l'ai dit, la défense de la forme républicaine de la société, et donc au premier chef, en quelque sorte, toujours pour parler moderne, le cœur de métier des libres-penseurs, outre la question du pacifisme, de l'internationalisme, bien sûr, c'est la question de la défense de la laïcité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, et je pense que le détour qu'on va faire par l'examen de qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église va beaucoup nous renseigner sur l'importance de la laïcité dans ce pays et dans l'autre, c'est-à-dire l'importance... Bonjour, bonjour, monsieur Rousseau. L'importance de la séparation, de la laïcité, c'est la séparation des cultes et de l'État, la séparation des cultes et de l'école, fondamentalement. Mais donc, le fait de faire ce détour, que j'espère pas trop pesant, par la question de la doctrine sociale de l'Église, je pense que ça va renforcer les convictions laïques de tout un chacun. Alors ça, c'était le premier point. Après, je voudrais dissiper un possible malentendu, qui est double. Le premier malentendu serait de penser qu'il n'y a que l'Église catholique qui a une doctrine sociale. C'est-à-dire l'ensemble des religions, disons les plus répandues, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les plus protestantes, principaux ou même minoritaires, ont une doctrine sociale, le judaïsme, le bouddhisme, l'islam. Simplement, évidemment, c'est un sujet très très vaste, qu'il n'est pas possible traiter la doctrine sociale de toutes les Églises, c'est pas possible ce soir. Ou alors, vraiment, on fait un truc très superficiel, ce qui n'est pas le but. Par contre, je vous annonce en avant-première que, vraisemblablement, au mois d'octobre de cette année, on organisera à la fac d'Aix-en-Provence un colloque sur au moins un samedi, tout l'après-midi, il y aura différentes interventions avec des pauses et tout ça, mais un colloque sur les doctrines sociales des religions. Et on traitera du bouddhisme, de l'islam, de l'orthodoxie, etc., etc., avec un certain nombre de collègues, soit membres de la libre-pensée, soit universitaires de renom. Voilà. Donc là, on traitera ça. Ce soir, je vous propose de limiter notre propos à la doctrine sociale de l'Église catholique, parce qu'aussi bien dans ce pays, c'est elle qui est la religion dominante, de longue date, et d'ailleurs, c'est elle qui a poussé ses pions à l'intérieur du mouvement ouvrier. Je ne parle pas du gouvernement, puisque depuis le général de Gaulle, il y en a eu des gouvernements de Calotin, mais alors celui-là, je veux dire, ah bon, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui n'empêche pas le sens des affaires. Vous avez eu Mme Bachelot, Mme, comment elle s'appelle, Boutin, enfin toute une série de gens très bien pensants, n'ont jamais oublié le principe qu'ils veulent que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez ça, je ne vais pas ironiser plus sur cette affaire-là, mais donc, il n'y a pas que l'Église catholique, mais, comment vous dire, on est un peu dans un rapport, c'est un train, et il y a un wagon protestant, ou deux, il y a un wagon bouddhiste, enfin la locomotive, celle qui donne le ton, c'est l'Église catholique. Ça tient à son ancienneté, ça tient plus fondamentalement qu'à son ancienneté, ça tient à sa structuration. C'est la seule religion, c'est le seul culte qui est internationalement centralisé. C'est les seuls qui ont un pape, un Vatican, un concile, avec une discipline, une structuration ramifiée, en passant par les diocèses, les paroisses, etc., et des branches, et peut-être je vous en ferai découvrir quelques-unes qui ne sont pas toujours citées dans la presse, mais une organisation de jeunesse qui s'appelle la jeunesse ouvrière catholique, la jeunesse ouvrière chrétienne, je crois, la JOC, la même chose pour les jeunesses étudiantes, les jeunesses agricoles, l'action catholique ouvrière, enfin voilà, c'est vraiment, et fondamentalement, c'est le fait qu'ils ont un centre international, donc une vision internationale des problèmes, et qu'ils ne se cantonnent pas à avoir une analyse sur un pays ou un groupe de pays. Ils ont une vision plus que continentale, ils ont une vision, j'ose le dire, internationaliste. Sous un an. Voilà. Alors ça, c'était le premier malentendu, il n'y a pas que, mais ce soir, on parlera surtout d'eux. Deuxième aspect du malentendu, souvent on pourrait penser que, souvent on pense d'ailleurs que, quand on dit la doctrine sociale de l'Église catholique, c'est une imprécation qui est lancée par les libres penseurs. On dit, ces gens-là ont une doctrine sociale, c'est un scandale, bref, le vocable de doctrine sociale de l'Église serait inventé par les libres penseurs. Pas du tout, absolument pas. L'Église catholique se revendique, affirme, proclame haut et fort, qu'elle a une doctrine sociale. Je vous donne deux preuves rapidement, pour commencer, il y en aura bien d'autres, mais deux preuves rapidement pour commencer. La première, c'est que, dans ce même édifice, s'est tenue, je crois, l'an dernier, une conférence qui s'est tenue par un monseigneur, ou un, je ne sais plus, un évêque, un monseigneur, un abbé, enfin je ne sais pas, j'ai oublié, un jésuite, un père jésuite, donc, sur ce thème de la doctrine sociale de l'Église catholique. Ça, c'est la première des preuves. Le père Madeleine. Comment ? Le père Madeleine. Le père Madeleine. Ah oui, c'est quand même une célébrité dans la doctrine sociale de l'Église catholique, le père Madeleine. L'autre exemple, qui est à la portée de tout un chacun, qu'il soit de digne ou pas, j'ai ici un numéro hors série de la croix, qui est titré, vous voyez, l'abaissé de la doctrine sociale. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu, quand je vais parler de la doctrine sociale de l'Église, c'est pas une, voilà, une... C'est purement et simplement l'analyse d'un fait. Vous savez que la croix, elle n'est pas un journal de la libre-pensée, donc, voilà. Et donc, il y a différents aspects, tenez, je vous en dis un, la subsidiarité, clé de voûte de la vie en société. Alors, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez, alors, vous allez me dire, c'est bizarre, ils sont toujours à cette page-là, parce que c'est une des pages que je lis le plus souvent. Et puis, vous voyez, l'Église force de proposition sur les questions de société, au Brésil, j'en dirai un mot du Brésil tout à l'heure, « Des cadres chrétiens plaident pour une finance responsable », voilà, il y a « L'entreprise est une communauté », enfin, voilà, il y a toute une série de, toute une série d'articles, ça a été très bien fait, très très bien fait, attendez, je cherche « La famille, École d'Humanité », voilà, enfin, toute une série d'articles, voilà, que je citerai tout à l'heure. Donc, voilà, ces malentendus étant dissipés, pour gagner du temps, et je suis désolé de faire comme ça, mais je pense que c'est nécessaire pour gagner du temps, je vais permettre un premier, enfin, j'ai un plan en quatre points, un premier point, si vous voulez, un peu scolaire, il ne faut pas en vouloir, puis après, peut-être vous en voudrez quand même, après, mais, mettre au point un certain nombre de choses. et la première de ces petits travails scolaires, c'est quelques définitions, vous voyez, comme à l'école, quelques définitions, on va écrire au tableau, alors, la première des choses, c'est que, on passerait complètement à côté du sujet, si on ne disait pas une chose, vous allez voir, qui est très simple. Allez, plaisantons un peu, l'âme de la doctrine sociale de l'Église catholique, c'est un concept très simple, c'est la société est un corps organique, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire, c'est un corps social vivant. Tout le postulat sur lequel est construit la doctrine sociale de l'Église, part de ce point de vue-là, et c'est très simple, et c'est d'une extrême importance, parce que, vous ne pouvez pas concevoir, que des membres se révoltent contre la tête, c'est une maladie terrible, quand les membres du corps se révoltent contre la tête, c'est une situation profondément anormale. La chose normale, c'est que la tête commande, et que les membres s'exécutent, tout le reste n'est qu'aberration. Et alors, vous allez me dire, bon, ça, c'est toi qui le dis, c'est pas prouvé. Alors, la méthode même de la littropensée, je l'ai dit, c'est les faits, les actes, les textes. Donc, j'ai ici, l'encyclique, alors, entendons-nous, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de Thomas d'Aquin, de Saint-Augustin, et d'Altusius, non pas que ça ne soit pas intéressant, mais ça rallongerait considérablement le propos, donc je vais simplement poser le principe, que, dans sa forme moderne, parce que, c'est un acte fondateur de l'Église catholique, que d'avoir une doctrine sociale. Vous savez, tu rends à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est la mort d'une doctrine sociale. Mais, la doctrine sociale moderne, dans ses formes modernes de l'Église catholique, c'est-à-dire, depuis le XIXe siècle, depuis la machine à vapeur, et depuis l'industrialisation, c'est l'encyclique Rerum-Novarum, en 1891. Voilà. Et, je vous cite, donc, ça a été écrit par le pape de l'époque, donc je n'arrive jamais à me rappeler le nom, ça s'inté le pape Léon XIII, donc 1891, Rerum-Novarum, et voilà ce qu'il est dit, dans le corps humain, malgré, pardon, dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout, exactement proportionné, et que l'on pourrait appeler symétrique. Ainsi, dans la société, les deux classes, donc clairement, la classe des propriétaires, et la classe des travailleurs, je dis bien, ce n'est pas un texte d'un livre pensée, c'est un texte de sa sainteté, le pape Léon XIII, les deux classes sont destinées par la nature, alors, de temps en temps, vous allez voir la nature, l'ordre naturel, etc., c'est un pseudonyme pour dire Dieu le Père, quand tout a été organisé par la nature, ça veut dire, c'est la volonté de Dieu qui est comme ça, c'est un avis de pseudonyme, à s'unir harmonieusement, dans un parfait équilibre, elles ont un impérieux besoin, l'une de l'autre, il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital, ça c'est pas faux par contre, le problème c'est qui est propriétaire de quoi, c'est ça le débat, donc voilà, le point de départ, vraiment, le point fondateur, non pas historiquement, si vous voulez, mais du point de vue de la compréhension, de l'édifice, de la doctrine sociale de l'église, ça repose sur la société, c'est un corps organique, c'est un corps social, et donc, comme je l'ai dit, tout est merveilleusement ordonné par la loi naturelle, et il est hors de question de remettre ça en cause, et même, tout soulèvement, toute idée de rébellion contre cet ordre établi, est quelque chose qui frôle l'aberration, pour reprendre le vocabulaire du baron Seyer, les 35 heures sont une aberration, voilà, et, donc ça c'est le premier des points qu'il nous faut traiter, que je ne me perde pas dans ma doc, le deuxième, c'est que c'est une doctrine fondamentalement communautariste, fondamentalement communautariste, et qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Alors vous savez, des communautés, il en existe, vous savez, il peut y avoir, alors il y a plein d'abus de langage là-dessus, de temps en temps, par la communauté des internautes, par exemple, c'est pas une communauté, c'est un pur abus de langage, c'est pas parce que vous avez l'habitude de jouer au poker le samedi soir, que vous appartenez à la communauté des joueurs de poker, c'est pas ça, le communautarisme, alors il en existe plein de communautés, mais le communautarisme, c'est à partir du moment où sur des bases ethniques, ou religieuses, ou régionales, ou linguistiques, ou autres, vous réclamez des droits particuliers, des droits différents, des droits qui ne s'appliqueraient pas à tous. Fondamentalement, le communautarisme, c'est la différenciation dans les droits. Vous avez un exemple en France qui a fait floresse à un moment, c'est par exemple le syndicat des travailleurs corses. Et oui, à partir du moment où vous définissez le syndicat des travailleurs corses, vous réclamez la corsisation des emplois, c'est-à-dire que vous réclamez un droit différent que celui qui s'applique aux autres travailleurs. Après, il y a un grand et vaste débat, c'est qui est Corse ? Ceux qui sont nés en Corse. Oui, mais ceux qui sont nés en Corse et qui viennent du Maroc, par exemple. Ah, est-ce qu'ils sont en Corse ? Et ceux qui sont en Corse, mais qui sont nés à Paris. Ah oui, mais est-ce qu'ils sont en Corse ? Et puis, qui ? Est-ce que c'est ceux qui parlent en Corse ? Est-ce que c'est ceux qui habitent en Corse ? Vous voyez, on est parti dans un truc, c'est le début de l'enrenage qui mène au bout du bout, si les choses se développent, qui mènerait à la purification ethnique au bout du bout. Et c'est ça, le communautarisme, c'est où tu appartiens à ma communauté, où tu es un peu un moins qu'humain. Mais ça, je le reprendrai tout à l'heure. Et donc, voilà. cet aspect-là. Alors, parmi les communautés que j'ai pu citer, il y en a une qui est particulière, c'est, qui concerne plus particulièrement la doctrine sociale de l'Église, c'est l'entreprise comme une communauté. Et là, je voudrais vous citer, alors, il n'y a pas que le père Madeleine, il y a un autre père qui s'appelle Philippe Pradine, et qui est un des responsables du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Autre le fait qu'il est prêtre, et il fait des conférences sur le management. Des conférences sur le management, c'est-à-dire qu'il apprend aux DRH, etc., comment on fait tourner la boutique et comment on essaye de réunir la part des salaires. Et il dit ça comme ça, voilà, l'entreprise est un moyen de créer des richesses et un cadre de vie qui doit permettre aux hommes de gagner leur vie. Elle est donc tout à la fois une communauté d'hommes au travail et une aventure économique. Bon, aventure économique, ça ne mange pas de pain, mais une communauté d'hommes au travail. Or, comment c'est structuré, comment ça fonctionne une communauté ? C'est en plus. la reproduction de la société à un corps organique. Dans une communauté, vous avez les élites, ceux qui ont vocation à gouverner, élection ou pas élection. Et d'ailleurs, on a vu récemment l'application de ce principe de ceux qui ont vocation à gouverner, les élites, dans le changement de premier ministre en Italie, même si on ne regrette pas l'ancien, dans le changement de premier ministre en Grèce, etc., etc., où on s'est rendu compte que ces élites non élues, elles avaient toutes un point commun, elles venaient toutes, toutes, de la finance, de la Banque mondiale et notamment de la banque Goldman et Sachs. tout ça, ça a été publié par toute une série de journaux, ça a été discuté dans les journaux télévisés, enfin voilà, je ne reviens pas là-dessus. Et il n'y a pas que les élites. Dans une entreprise, dans la communauté, quelle entreprise ? Mais dans n'importe quelle communauté, la communauté des croyants, c'est exactement pareil, vous avez ce qu'on appelle la personne. et je voudrais vous citer toujours un passage révélateur aussi du texte de Philippe Pradil, c'est donc le texte d'une conférence qu'il a fait, je ne vous dis pas comment je l'ai eu, vraiment à des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et il explique ça, oui à la personne, non à l'individu. Oui à la personne, non à l'individu. Qu'est-ce que c'est que ce langage énigmatique ? Un individu, on sait tous ce que c'est, nous sommes, chacun d'entre nous ici, nous sommes des individus et nous aspirons en tant qu'individu à avoir une vie la moins désagréable possible et, chose importante, à assurer un avenir à nos enfants, etc., à la jeune génération, voilà. Un citoyen, on sait ce que c'est, c'est un individu, et l'individu, c'est un terme un peu philosophique si vous voulez. Citoyen, c'est du vocabulaire politique, le citoyen, c'est celui qui a des droits, parce que le citoyen qui n'a pas de droits, ce n'est pas un citoyen, c'est un sujet. D'ailleurs, ça a été toute la grande affaire de la révolution française de 1789-93 et l'année suivante, c'était de sortir d'une situation où on était sujet pour devenir des citoyens, c'est-à-dire des gens qui ont des droits et pas simplement des devoirs et des obligations. Alors qu'est-ce que c'est que cette personne ? C'est non à l'individu, c'est son concept, ça fait partie de son cours, non à l'individu, oui à la personne. C'est-à-dire, la personne, elle n'existe qu'en tant qu'elle est membre d'une communauté. A partir du moment où vous sortez de la communauté, alors c'est très évident, c'est très manifeste dans toute une série de communautés religieuses. Vous savez, les communautés des croyants, si vous apostasiez, vous sortez de la communauté, vous n'êtes plus une personne, vous êtes moins qu'une personne parce que vous êtes pire encore que ceux qui ne sont pas de notre communauté, vous avez trahi la communauté. C'est donc les apostas, les renégats, enfin voilà, les adjectifs sont pleins, on peut en utiliser là-dessus, des quantités. Donc, l'individu, c'est celui qui vit dans la société. La personne, c'est celle qui n'existe qu'en tant qu'elle est membre de la communauté. Et par exemple, les nazis ont poussé ça jusqu'à son extrême limite. Si vous n'étiez pas dans la communauté raciale, vous étiez un untermensch, un moins qu'humain, un sous-humain, un sous-hône. Les gens sont toujours des individus. Mais là, ils n'étaient plus une personne qu'on pouvait considérer n'étant pas membre de la communauté. Et bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il y a un nécessaire besoin de corps intermédiaire. Parce qu'entre les élites et les personnes, il y a comme un problème. Et donc, il faut des corps intermédiaires qui assurent la transmission de la volonté des élites à la masse des personnes, donc dans l'entreprise, à la masse des travailleurs. dans l'entreprise vue en tant que communauté. C'est très simplement ce qu'on peut appeler la hiérarchie dans une entreprise, les corps intermédiaires, la maîtrise, les cadres, le service des relations humaines, la DRH, enfin voilà, il y en a mille et un, je ne peux pas développer cet aspect des choses. Et voilà fondamentalement la structuration de la communauté. La société est organisée comme un corps humain, il ne veut pas, c'est un corps organique. Et ensuite, la communauté, c'est en plus petit le même principe qui s'applique. Élite, personne, les corps intermédiaires. Et d'ailleurs, à l'échelle de la société, il faut qu'il y ait des corps intermédiaires qui harmonisent le jeu des différentes communautés. Communauté familiale, communauté de travail, communauté régionale, communauté nationale, etc. etc. C'est la société qui est vue comme une juxtaposition de communautés et nous n'existons qu'à travers les communautés auxquelles nous appartenons. Et j'insiste sur le terme nous appartenons parce que la caractéristique du citoyen, c'est que c'est lui qui choisit son point de vue, en fonction de tout un tas de critères qui lui échappent, mais quand même, c'est lui qui choisit alors que dans la communauté, d'ailleurs que vous ayez, que ce soit les chefs de la communauté, par exemple, qui vous disent ben voilà, tu es musulman et tu ne peux pas apostasier l'islam parce que ça, c'est un crime affreux, ça veut dire que tu te retranches de la société. Ou à l'inverse, si c'est les CRS qui disent vu la gueule que t'as, t'es un musulman. C'est-à-dire que dans les deux cas, ou de l'intérieur ou de l'extérieur de la communauté, c'est pas vous qui choisissez, vous n'êtes pas libre, vous n'existez qu'en tant que vous faites partie, qu'on vous oblige parfois à faire partie de la communauté. Et donc, ces points étant posés, l'intérêt, le but suprême qui est fixé, c'est mon quatrième point schématique pour dire ce qu'est la doctrine sociale de l'Église catholique, c'est la notion du bien commun. Alors attention, le bien commun, c'est pas la somme des intérêts généraux. On aura l'occasion de revoir ça dans les exemples que je vais prendre. la somme des intérêts particuliers, pardon, c'est souvent, il y a une confusion avec l'intérêt général. Alors d'abord, on va parler de l'intérêt général. Bon, les intérêts particuliers, on sait ce que c'est. Supposons qu'on travaille tous dans une menuiserie là-bas en face et que le patron dise, bon, écoutez les gars, il faut venir travailler dimanche parce qu'on a beaucoup de commandes. La somme de nos intérêts particuliers, c'est qu'on va aller voir le patron, on va dire, c'est bien de travailler dimanche, mais il faudrait quand même penser à payer les heures supplémentaires et voir si en plus on ne peut pas récupérer un peu. Ça, c'est la somme des intérêts particuliers des salariés. L'intérêt général, c'est un terme ambigu parce que, par exemple, si on vous dit il faut exproprier un bout de champ parce qu'il faut faire une retenue d'eau pour lutter contre les incendies, vous dites, ouais, ça, c'est dans l'intérêt général. Ça ne m'arrange pas que c'est mon bout de champ, mais c'est dans l'intérêt général de lutter contre les incendies. Mais depuis l'Union européenne, ça a pris un autre sens l'histoire d'intérêt général parce qu'on nous a dit il ne faut plus de services publics mais on supprime les services publics, on les privatise parce que la notion qui prévaut, c'est le service d'intérêt général voire le service d'intérêt économique général. Exemple, c'est d'intérêt général qu'il y a un ramassage scolaire des petits. Mais rien ne dit que ça doit être gratuit, que ça doit être un service public. Il est d'intérêt général que le courrier arrive à la maison. mais rien ne dit que ça doit être sur une base où tout le monde paye le même prix du timbre, etc., etc., etc. Donc, voyez même cette notion d'intérêt général. Mais le bien commun, c'est encore autre chose que ça. Le bien commun, c'est quelque chose qui est le bien de la communauté. C'est le bien commun au sens du bien de la communauté. Et c'est quelque chose qui dépasse et qui s'impose à chacun des composantes de la communauté. C'est ce bien commun, c'est ce qui permet de dire au directeur d'une entreprise ou au patron d'une entreprise, dire, c'est moi l'élite, c'est moi le décideur, mais je suis au service de la communauté puisque je me débrouille pour avoir un carnet de commandes, je me débrouille pour que ça tourne et que les payes arrivent à la fin du mois. Donc, je suis au service et les personnes, les travailleurs, on doit bien travailler parce que c'est dans l'intérêt de la communauté, cette fameuse entreprise, communauté humaine. La notion du bien commun, c'est quelque chose qui transcende la séparation en classe parce que vous avez vu que l'Église catholique ne nie pas, un petit extrait que j'ai lu du pape, il ne nie pas l'existence des classes sociales. Ça, c'est les Amerloques New Look qui disent la lutte de classe est dépassée, parce qu'on va en parler de la lutte des classes. L'Église catholique, il y a une bien autre tradition que les Chicago Boys, disent absolument les classes existent et elles s'affrontent. C'est bien dommage parce qu'elles devraient collaborer pour le bien commun et il faudrait que dans l'entreprise, le patron et les ouvriers s'entendent pour la meilleure marche possible de l'entreprise. C'est ça la conception de l'Église catholique. Vous avez eu le passage du pape, il dit deux classes. Là-dessus, c'est le seul point commun d'ailleurs que le pape peut avoir et Karl Marx dans ma connaissance. Et donc, à partir de là, ces principes ayant été posés, je m'excuse, c'était un petit peu scolaire et j'ai fait une citation parce que c'est un peu en dehors de la démonstration. À partir de là, je vais vous proposer une visite guidée dans le monde récent, dans le monde moderne. Vous allez voir, dans cette visite guidée, on va rencontrer des tas de gens. On va rencontrer un curé, on va rencontrer un évêque, deux évêques, plein d'évêques, on va rencontrer une patronne, plein de patrons, on va rencontrer un premier ministre, on va rencontrer un pape, on va rencontrer bien trop à mon goût des syndicalistes, etc., etc. Vous allez voir, on va rencontrer un tas de gens, on va les écouter parler. Donc, je vais lire quelques extraits que je vais essayer de commenter, mais là, c'est impossible de faire autrement. Donc, j'ai commencé par, donc, c'est dans les... Je précise, je ne reviens pas à le tissu, ça tombe à la quinte, on n'aura pas le temps. Réboum, non varoum, 1891, d'entrée de jeu, le curé de Molex. Vous connaissez l'histoire de l'entreprise Molex. Alors, le curé de Molex, on l'a vu à la télé, comme disait mon beau-père, jusque dans la soupe, à toutes les infos, il faisait sauder les cloches quand il y avait grève, il avait invité les syndicalistes à la messe, etc., etc. Tout le monde a vu ça à la télé, je me rappelle des missions de l'EFR3 qui duraient et qui duraient le temps d'une messe. Bon. Donc, voilà, il est interrogé en 2009 par un journaliste de la Dépêche du Midi. Et donc, voilà, vous n'avez pas hésité à faire sonner le glas, d'ailleurs, à sonner au mort, et à dénoncer ouvertement les décisions de la direction de Molex. Pourquoi ces prises de position ? Alors, il dit, le cas de Molex est significatif de la crise que nous vivons, ce qui est vrai, puisque c'est un cas typique de délocalisation. Donc, Molex est significatif de la crise que nous vivons. Ça, c'est vrai. Il dit, en fait, les Américains, ils ont racheté les techniques mises au point localement pour les exporter aux Etats-Unis. Ils se sont appropriés les savoir-faire, ils ont fermé l'usine. Que retiendrez-vous du conflit Molex ? lui demande le journaliste. Si je vous demande à vous tous, qu'est-ce que vous retiendrez du conflit Molex ? Vous direz, les gars ont été licenciés. Écoutez la réponse. Le déficit, le curé en parle, le déficit chronique de dialogue dans les entreprises américaines, la rétention d'informations a été permanente. Il a fallu que la justice tranche pour que les salariés puissent enfin lancer un vrai audit financier. Donc, vous voyez que, pour nous, ce qui est marquant, c'est qu'il y a eu la délocalisation, la boîte a été fermée, les gars ont perdu leur boulot, ils sont au chômage. Pour lui, ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue dans l'entreprise. J'ose le mot, il n'y a pas eu de dialogue social dans l'entreprise. Il y a divorce entre les élites et les travailleurs. Le journaliste lui dit, vous intervenez donc au nom de la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez, ce n'est pas une intervention de libre-penseur. Et le curé répond, j'y tiens. Alors, il dit, l'ouvrier n'est plus considéré comme un homme et comme un produit. Ce n'est pas acceptable pour la doctrine de l'Église à laquelle je ne cesse de me référer l'ouvrier n'est pas une marchandise. Au contraire, l'homme est au cœur de tout processus économique, etc. Il dit, cette doctrine n'est pas nouvelle. Elle a été élaborée en 1870 en pleine révolution industrielle. Alors, c'est à l'absurde parce que c'est 1891 qu'ils ont publié. Mais 1870, vous savez quoi ? C'est bientôt la commune. Et c'est la date. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit l'ouvrier n'est pas une marchandise. Alors ça, ça a fait florès. Combien de fois on a entendu dire le travail n'est pas une marchandise ? Le rôle des libres penseurs c'est de donner des coups de pied aux vaches sacrées. Donc je vais en martyriser une devant vous. Bien sûr que le travail c'est une marchandise. De quoi on vit ? De quoi vivons-nous ? Nous vivons du fait que nous vendons notre force de travail, notre temps de travail, enfin bref, nous vendons notre travail en contrepartie d'un salaire. Et même quand on ne peut plus vendre notre travail, ça veut dire qu'on est au chômage et que c'est une grande catastrophe. Bien sûr, le travail est même la principale marchandise dans cette société. Ça c'est un fait. À partir du moment où on dit que le travail... Alors vous voyez, parce qu'ils ont tellement rebattu le truc que le travail n'est pas une marchandise. C'est tellement facile à mettre en pièce. N'importe qui de vous ici, ben oui, on vend notre travail pendant un mois, à la fin du mois on touche un salaire. C'est tellement facile à mettre en pièce que l'homme n'est pas une marchandise. Oui, mais enfin l'homme dans l'entreprise c'est un travailleur. Et le travailleur il vend ça. Après je continue et donc le journaliste qui n'est pas idiot lui dit donc la doctrine sociale de l'Église elle remet en cause les principes du capitalisme. Point d'interrogation. Réponse du curé. Le cap, c'est un curé de gauche il a fait sonner le glas et tout, c'est un terrible. C'est un terrible. Heureusement qu'on l'a retenu sinon il aurait fait un mal. Le capital n'est pas intrinsèquement mauvais. Et après, c'est pas pour rien que vous avez été élevé chez les jésuites, il faut de l'argent pour faire tourner la machine économique. Mais attendez, l'argent et le capital c'est pas pareil. L'argent et le capital c'est pas pareil. Bien sûr qu'il faut de l'argent. Mais le capital, ben c'est, par exemple moi je travaille dans un hôpital qui est public, si on n'a pas de budget, on n'a pas de l'argent, budget d'un hôpital moyen c'est 63 millions d'euros. Si on n'a pas d'argent, ben on peut pas soigner les malades. Mais c'est pas bien du capital parce que ça c'est de l'argent public. La question du capital et notamment un molex, c'est que c'est du capital, c'est de l'argent privé. C'est-à-dire que c'est du capital, c'est-à-dire que c'est des actionnaires qui décident. Et donc il a dit le problème c'est la rétention d'informations mais le capital n'est pas intrinsèquement mauvais. Et donc le journaliste qui est loin d'être idiot lui dit vous êtes marxiste alors. Et lui il répond l'église est fermement opposée au collectivisme parce qu'elle empêche l'homme de progresser en tant qu'individu responsable. D'ailleurs vous avez compris le truc c'est le capital n'est pas intrinsèquement mauvais mais le collectivisme l'expropriation du capital ça c'est un problème. Et ça amène à réfléchir parce que vous savez souvent le collectivisme les gens ils s'imaginent la Sibérie vous savez docteur Gilabot tout ça les combats dans la neige non non le collectivisme je vous en donne deux trois exemples simples la sécurité sociale qu'est-ce qu'on fait ? On cotise et au cas où il y en ait un qui soit malade ou quand nous serons vieux parce que ça on n'est pas toujours malade mais à un moment on espère qu'on sera tous vieux et qu'on pourra profiter de la retraite on cotise individuellement on cotise ça veut dire qu'on collectivise notre argent pour que ça profite à ceux d'entre nous qui sont malades ceux d'entre nous qui sont retraités celles d'entre nous qui ont des enfants les allocations familiales etc. Je vous donne l'exemple de la sécurité sociale mais je vous donne un autre exemple regardez les hôpitaux moi j'ai fait ma carrière 40 ans dans les hôpitaux bientôt j'arrête au mois de juillet je travaillais à l'hôpital 40 ans pendant 40 ans j'ai mangé avec l'argent de la sécurité sociale j'ai élevé mes enfants j'ai payé mes traites j'ai mis de l'essence dans ma voiture avec l'argent de la sécurité sociale c'est du pur collectivisme c'est du pur collectivisme le pur individualisme c'est chacun d'entre nous épargne ce qu'il peut et puis le jour où il est malade comme dans les séries américaines il sort sa carte bleue il se la met sur le ventre sur le brancard on dit à celui-là il a de l'argent donc il sera soigné par le bon docteur à celui-là il n'a pas d'argent on le case au sous-sol on voit ça dans toutes les séries américaines voilà et donc voilà c'est important ça le capital n'est pas intrinsèquement mauvais et donc c'est un partisan acharné de la doctrine sociale de l'église le purène molex le capital n'est pas intrinsèquement mauvais alors le collectivisme ça c'est affreux donc vous voyez que quand ils parlent de doctrine sociale ça ne veut pas dire qu'ils ont un esprit social c'est-à-dire vous savez les conquêtes sociales les retraites les conventions collectives les statuts de la fonction publique les congés payés tout ça non non c'est la doctrine sociale au sens de plan social parce qu'on vit dans une époque où le sens des mots on a discuté tout à l'heure sur intérêt général parce que s'il est d'intérêt général que les routes soient voudronnées il n'est pas d'intérêt général qu'on paye des péages à tour de bras parce que c'est privé vous me permettez je fais juste une parenthèse il y a quelques jours c'était vendredi soir les camarades de la fédération de Paris de la libre-pensée m'ont invité à faire une conférence sur un tout autre sujet et on a parlé de la révolution française les jacobins tout ça bon et j'avais oublié en regardant l'oeuvre de la constituante vous savez c'est le serment du jeu de pauvre le tiers état qui dit nous sommes ici par la volonté des baïonnettes on ne sait pas si ça a été dit mais on sait un truc c'est nous ne partirons pas nous ne disperserons pas avant qu'une constitution ait été donnée à la France et c'est devenu la constituante quelques péripéties et parmi ils ont pris des dizaines des centaines de mesures notamment le système métrique la constituante française c'est le système métrique le mètre le kilo etc ils ont pris deux mesures dans le tas je vous l'ai dit un la suppression de tous les péages intérieurs les octrois les octrois les péages il y avait des octrois et des péages suppression des octrois des péages de toutes les barrières loinières intérieures c'était en 1791 est-ce que vous vous rendez compte de la régression qu'on vit deuxièmement un paquet de mesures la suppression de tous les impôts indirects la dîme la taille la gabelle machin juste l'impôt sur le revenu l'impôt direct et encore c'était censitaire enfin pas rentrer dans les détails je ne sais pas si on mesure ces périodes de taxes intérieures sur les produits pétroliers l'extraordinaire régression des droits des citoyens et l'avilissement de ce qu'on appelle la république mais l'avilissement de l'état en tout cas donc je referme cette parenthèse je reviens donc voilà vous allez me dire bon le curé de Molex ça va c'est un curé il a joué au curé de gauche enfin c'est un curé dans la poule donc on va monter d'un cran je vous avais dit que vous rencontreriez un curé et des évêques voici un premier évêque celui-là il s'appelle Monseigneur Lacramp c'est son nom et il a écrit un article dans La Croix ce qui est logique sur la crise économique et sociale à la même période et il dit ceci pour une prise en charge spirituelle et humaniste de l'homme souffrant donc vous voyez le titre c'est la crise économique et sociale et donc il ne dit pas il faut lutter contre la crise et ses conséquences il dit pour une prise en charge spirituelle et humaniste de l'homme souffrant c'est pas pareil c'est parce que le mouvement syndical c'est le patron veut licencier on s'oppose au licenciement et on ne veut pas que les gens souffrent là c'est il faut accompagner les gens qui souffrent la différence elle est considérable et donc il dit voilà bon je vous passe sur des trucs voilà l'église ne peut demeurer à l'écart quand l'homme souffre et doute l'église peut et doit apporter à celui qui souffre dans sa vie personnelle au sein de sa famille dans son milieu professionnel vous voyez deux communautés la famille et l'entreprise pour lui faire partager etc bon la question se pose de savoir comment le faire c'est lui qui est la question se pose de savoir comment le faire voici la réponse il faut rejoindre il y a trois points rejoindre celles et ceux qui ont en charge le bien commun c'est à dire les élites vous vous souvenez ceux qui ont en charge le bien commun ce sont les élites les chefs les décideurs c'est pas pour rien que par exemple le gouvernement de Pétain vous vous souvenez c'était la révolution nationale avec le soutien inconditionnel et forcené de l'église catholique c'est au point qu'un des collabos je ne me souviens pas je crois que c'était Bousquet qui avait dit c'est Bousquet on lui a demandé mais pourquoi vous qui êtes nationaliste vous avez collaboré avec les allemands et tout il dit j'ai pas voulu collaborer moi j'ai suivi l'église et l'église a suivi le maréchal et oui et c'est tout ce vocabulaire alors il disait le chef vous savez le vocabulaire le culte du chef il faut obéir au chef etc le chef de l'état le chef de la bilis etc etc et donc il dit rejoindre celles et ceux qui en charge le bien commun les élites et les soutenir spirituellement dans leur charge premier rôle de l'église c'est très difficile un patron qui vous licencie il passe des nuits blanches vous vous rendez pas compte le souci qui se fait des fidèles collaborateurs des gens qui ont travaillé on est des collaborateurs on a travaillé ensemble pour sauver cette entreprise et là vous vous rendez compte le bien commun c'est à dire l'entreprise la communauté le bien l'intérêt supérieur de l'entreprise le bien commun me demande de licencier certains d'entre nous pas certains d'entre vous certains d'entre nous bon ça sera vous mais certains d'entre nous pour sauver l'entreprise après vous connaissez c'est la tactique du salami pour sauver le salami il faut en couper deux tranches puis après pour sauver ce qui reste du salami il faut encore un puis quand vous avez coupé la dernière tranche il n'y a plus de salami mais la tactique est celle-là mais le principe c'est le bien commun c'est cette notion qui est supérieure c'est pour ça que les patrons ils se bougent tard qu'ils ont des ulcères à l'estomac qu'ils souffrent beaucoup parce qu'à certains moments ils sont pour maintenir le taux de profit ils sont obligés de se séparer des collaborateurs et donc le rôle de l'église c'est de les soutenir spirituellement c'est pas facile tous les jours regardez ça c'est la télé alors deuxièmement au niveau de nos et donc c'est toujours le puré pardon mon seigneur au niveau il est archevêque de Besançon au niveau de nos communautés chrétiennes de nos mouvements d'église écoutez là tout à l'heure vous avez vu l'homme n'est pas le travail n'est pas une marchandise on passe à l'homme n'est pas une marchandise on lui a posé une question sur le capital il a répondu que l'argent était nécessaire regardez là la formule favoriser des rencontres qui permettent d'éclairer les choix des entreprises c'est un modèle de phrase à double sens parce que ça peut s'entendre on va aller voir les patrons et puis on va leur expliquer il faut être gentil avec les ouvriers qui souffrent et donc il faut éclairer les choix où ça peut s'entendre on a un rôle de corps intermédiaire et on n'est pas les seuls et notre boulot c'est de faire comprendre aux travailleurs d'éclairer le choix qui a été fait par l'entreprise c'est à dire par le PDG par les actionnaires vous voyez c'est un modèle de phrase à double sens il faut éclairer le choix des entreprises est-ce que c'est éclairer le patron avant qu'il décide est-ce que c'est éclairer les ouvriers une fois que la décision a été prise je vous mets sur une piste c'est toujours vous savez les glissements de vocabulaire dans le temps il y a un exemple fabuleux dans ce pays les gens ont voté en majorité contre le traité constitutionnel européen on vous l'a fait avaler quand même ce qui est extraordinaire c'est que le peuple a refusé que c'est les élus du peuple qui l'ont voté de venir en congrès et donc on insiste à ce renversement mais comme quoi le sens des mots symboliquement parce que tout est symbole en définitive parce que c'est de poser un cadre qui va canaliser le cours de notre pensée si vous utilisez un mot vous pensez dans un sens si on vous change le mot ou le sens du mot vous allez penser autrement et avant un élu c'était quoi un élu c'était un gars qui avait un mandat des citoyens alors encore aujourd'hui il y a beaucoup d'élus qui disent moi je ne vais pas faire un carton sur tous les élus comme ça maintenant il y a encore des élus qui disent moi j'ai été élu par exemple pour préserver la commune je ne veux pas qu'elle soit fondue par le préfet dans une espèce de conglomérat ingérant par exemple mais on essaye d'enfermer les élus dans le truc votre rôle ce n'est pas de représenter ceux d'en bas en haut c'est d'éclairer les choix d'en haut en bas le rôle d'un élu c'est de faire de la pédagogie et vous savez pourquoi les français ils sont très réticents sur l'Europe l'Union Européenne etc c'est parce que les élus ne font pas assez de pédagogie c'est à dire qu'on a renversé la problématique c'est à dire que les ordres viennent d'en haut c'est plus le mandat d'en bas c'est l'injonction d'en haut vous voyez c'est pour ça que c'est une phrase un modèle extraordinaire de double sens tellement moi dans mon boulot je fais des cours aux élèves infirmières aux élèves aide soignantes enfin voilà c'est partie de mon boulot et sur le sens comment on peut dénaturer une phrase vous voyez je fais des cours sur cet aspect des choses aussi et donc c'est voilà éclairer les choix des entreprises parce que je ne leur souviens pas tout le truc je ne passe pas que la laïcité je ne comprends ce qui me concerne et surtout et donc ce membre de phrase qu'est-ce que ça veut dire vous avez toujours les deux explications qui sortent alors troisième point tendre la main à ceux qui souffrent donc là vous avez compris que ce n'est plus ceux qui en chargent le bien commun c'est ceux qui ont été au nom du bien commun virés de l'entreprise tendre la main à ceux qui souffrent en les accompagnant et en les aidant à garder l'espérance à défaut d'un emploi tu garderas l'espérance l'église se doit apporter le soutien spirituel et ça c'est aussi quelque chose pour ne pas alourdir c'est en définitive si vous pouvez or commentez dans vos notes pour ceux qui notent c'est le point 5 de la doctrine qui ossature la doctrine sociale de l'église il apparaît maintenant pour ça que je n'ai pas parlé à l'an tendre la main à ceux qui souffrent les accompagnant les aidant à garder l'espérance l'église se doit d'apporter le soutien spirituel mais aussi concret aux organisations caritatives confessionnelles vous non c'est pas le plus important pour eux que ce soit le secours catholique ou le secours populaire c'est pas grave le problème c'est que tu n'es pas quelqu'un qui a des droits nous ne sommes pas quelqu'un qui avons des droits quand on ils ont savé cette formule ceux qui ont été laissés au bord de la route vous voyez c'est comment vous dire c'est pas les patrons les coupables il y en a qu'est-ce que vous voulez faire ils ont des trop petites jambes ils ne peuvent pas suivre la cadence alors ils restent au bord du chemin et ils n'ont pas de droit à partir du moment où ils sont dans cette situation de faiblesse et c'est donc la charité qu'elle soit faite par des chrétiens ou par qui vous voulez c'est pas un problème mais c'est la charité qui doit être pourvoir vous voyez et ça ça renvoie vous avez vu pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur le capital il n'est pas intrinsèque comme en mauvais mais le collectivisme c'est une chose à faire parce que quand tu es sur le bord du chemin parce que tu n'as pas pu suivre la cadence parce que tu n'as pas été performant ou parce que tu as cessé d'être assez performant et quand tu as viré ou que tu ne peux plus trouver un boulot et bien tu n'as pas le droit c'est ça leur vision de la société et ceux qui ont eu la chance d'avoir un emploi doivent te faire la charité et d'ailleurs les élites intelligentes ceux qui en chargent le bien commun et qui sont intelligents il faut qu'ils draignent une partie petite mais une partie du capital pour faire la charité à ceux qui sont dans le besoin parce que c'est une politique pour maintenir le système voilà alors après je continue vous savez alors celle-là pour une fois c'est pas c'est pas un curé c'est Laurence Parizeau mais c'est quand même une chrétienne vous savez c'est celle qui avait déclaré patronne du MEDEF c'est celle qui avait déclaré pourquoi voulez-vous que l'emploi ne soit pas précaire la santé est précaire l'amour est précaire pourquoi voulez-vous que l'emploi ne soit pas précaire c'est-à-dire que leur conception de la vie c'est la précarité c'est la loi naturelle donc je vous poursuis elle parle de la réforme des retraites elle a déclaré le fameux dimanche en question en 2010 qu'elle souhaitait un consensus sur la réforme des retraites il faut sur ce sujet se donner les moyens d'un accord au-delà des clivages le bien commun il faut sauver rappelez-vous toute l'argumentation de Sarkozy si on fait rien plus tard les retraites vont périgliter l'intérêt général le bien commun c'est de sauver les caisses de retraite et donc pour sauver les caisses de retraite il faut que vous ayez moins de retraite c'est pour sauver l'entreprise il faut qu'il y ait moins de salariés pour sauver les retraites il faut qu'il y ait moins de retraite aujourd'hui ce qui nous semble prioritaire c'est de se donner les moyens d'arriver à résoudre cette question par la voie du consensus pas plus clair que ça et après le document suivant c'est le Vatican a fait récemment une réforme de son droit du travail il y a plusieurs trucs je vous en cite qu'un vous allez tout de suite comprendre à quel âge les salariés du Vatican partent-ils à la retraite fixé jusqu'à présent à 65 ans l'âge du départ en retraite sera désormais de 67 ans pour les laïcs hommes ou femmes qui commenceront à travailler à partir de 2010 c'est plus que symbolique vous savez que d'après les critères qui avaient été fixés par l'administration de Bush pour bombarder un pays le Vatican il n'y a pas d'élection le chef de l'état est à vie il n'y a pas de suffrage universel pour être fonctionnaire il faut être catholique pratiquant les syndicats sont interdits s'ils avaient appliqué ces critères les critères outre la Floride ils auraient dû aussi bombarder le Vatican ils se sont contentés de bombarder l'Irak c'est déjà assez tragique je poursuis encore un autre archevêque décidément je vous avais prévenu on va en rencontrer quand même quelques-uns celui-là il est archevêque de Rouen il a une qualité particulière peut-être peut-être que ça c'est quelque chose qui va paraître étonnant à certains c'est président du conseil famille et société de la conférence des évêques de France c'est-à-dire que la conférence des évêques de France leur assemblée générale est organisée comme un gouvernement ils ont des départements qui s'occupent du travail de la protection sociale et de la famille de la jeunesse de l'agriculture de la défense nationale de l'écologie vous voyez ce que je veux dire c'est organisé comme un gouvernement et donc il dit ceci après les grèves prendre au sérieux les mécontentements qui se sont exprimés et vous allez voir c'est en très peu de lignes c'est une interview bien sûr à la croix toujours je suis obligé de dire ça en peu de lignes c'est une intelligence mais vraiment impressionnante parce que nous libre penseurs vous avez compris qu'on était contre le berger on est des anticléricaux puisque nous sommes laïcs et que ce soit les citoyens qui commandent et pas les communautés religieuses mais il faut rendre à César ce qui appartient à Jules à savoir qu'ils sont extrêmement pointus c'est très bien fait alors voilà Monseigneur Décube comment analysez-vous le mécontentement qui se fait entendre dans les rues depuis de longues semaines c'est avant la fin il dit ça une réforme de notre système de retraite s'imposait ce qui n'est pas la réponse à la question on lui dit comment analysez-vous le mécontentement il répond une réforme des retraites s'imposait si des fois on n'avait pas bien compris quels sont les consignes du bureau politique là maintenant c'est clair l'église catholique les chefs de l'église catholique le responsable du conseil famille et société déclarent la réforme des retraites s'imposait et il poursuit les manifestations traduisent l'échec du dialogue social ah tiens vous voyez le consensus voulu par Mme Parizeau Monseigneur Lacrampe et le curé de Molex vous savez le curé gauchiste qui dit le capital n'est pas intrinsèquement mauvais donc cet échec du dialogue social et le pronostic qu'ils font et qui est en train de ressurgir d'une certaine forme en période électorale et peut-être encore plus après un peuple qui estime être peu entendu et peu compris par une élite qui lui semble de plus en plus étrangère à ses préoccupations l'église dit aux politiques vous êtes mauvais vous n'êtes pas à la hauteur du challenge qui est devant vous avez le courage de prendre les mesures qui s'imposaient vous ne savez pas mener le dialogue social et il poursuit la situation le mécontentement il peut être rapproché de celui qui avait déjà été donné en 2005 à l'occasion du référendum sur la constitution européenne le mec en deux phrases on nous a dépeint l'état d'esprit du peuple de ce pays en deux phrases c'est fort et après il continue le journaliste la réforme de retraite ne met-elle pas en lumière la difficulté des partenaires sociaux à se parler et à se comprendre hop les partenaires sociaux vous vous rappelez j'attache une grande importance à cette question au sens des mots parce que quand j'étais petit moi c'était comme ça pour beaucoup de syndicalistes c'est comme ça je ne suis pas tout seul pour beaucoup de syndicalistes c'est comme ça non on n'est pas copains le patron il dit on a été obligé à la libération de 68 de me concéder un certain nombre de choses maintenant on s'emploie à vous les reprendre c'est exactement les déclarations de comment il s'appelle Kessel le PDG des assurances Kessler 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 c'est complètement différent Kessler je suis exact et donc on reprend tout ce qui a été considéré entre la libération fondamentalement et un peu après les années suivantes et nous notre boulot c'est d'obtenir et d'améliorer pour nous d'abord parce que c'est que moi je me souviens en 68 30% ou 35% d'augmentation du SMIC 10% d'augmentation générale des salaires alors il y a des collègues moi j'étais très jeune j'avais 17 ans il y a des collègues qui m'ont dit qui étaient un peu plus âgés ils m'ont dit ouais mais après ils vont le reprendre par l'inflation je dis ouais mais s'ils n'augmentent pas les salaires aujourd'hui il y aura quand même l'inflation demain voilà et malheureusement les 40 années qui ont suivi ils ne m'ont pas donné tort donc ben nous voilà et c'est de gagner des choses pour nous mais encore plus fondamentalement pour nos enfants je me souviens quand j'étais gamin mes parents mes grands-parents me disaient on n'arrête pas le progrès vous avez entendu ça on n'arrête pas le progrès qui de nous aujourd'hui va dire à ces enfants ou à ces petits-enfants on n'arrête pas le progrès qui de nous ici dans la salle osera dire ça on sait que oui sauf de façon héroïne c'est quoi le progrès d'accord le progrès en matière de progrès social les conquêtes sociales les congés payés d'avoir une vie décente à la retraite avoir assez d'argent ou avoir une suffisante protection sociale pour se soigner quand on est malade ça c'est un progrès social c'est pas des progrès technologiques après c'est un autre débat le progrès technologique c'est un autre débat on en reparlera tout à l'heure c'est un débat intéressant mais c'est pas tout à fait celui d'aujourd'hui et donc le truc qu'on veut nous faire passer c'est que notre rôle n'est plus celui-là le rôle des syndicats c'est un peu comme le rôle des élus le rôle des syndicats ne serait plus de revendiquer les améliorations les conquêtes sociales le rôle des syndicats c'est d'être des partenaires sociaux il y a peut-être des collègues ici qui ont pratiqué un sport déjà j'ai un peu taquiné le ballon au val pendant quelques années c'est facile il y a deux équipes il y a ceux qui ont un maillot rouge et ceux qui ont un maillot bleu celui qui a le maillot bleu c'est un adversaire si vous avez le maillot rouge un partenaire c'est celui qui a le maillot rouge ou un maillot bleu si vous êtes dans l'équipe des bleus mais moi j'étais dans l'équipe des rouges donc les partenaires ils avaient un maillot rouge et donc voyez les partenaires sociaux voyez le glissement de langage mais oui vous vous rappelez le truc du pape les deux classes doivent collaborer c'est à dire qu'il ne s'agirait plus pour l'église c'est pas les syndicalistes que je mets à l'accusation l'église les chefs de l'église il ne s'agirait plus de revendiquer il s'agirait d'être des partenaires sociaux donc de jouer dans la même équipe quand on est partenaire là c'est comme ça et étant dans la même équipe on jouerait pour le bien commun et en quelque sorte le rôle du syndicat c'est la gestion du conflit social c'est pas d'obtenir les revendications c'est de gérer le conflit vous entendez la différence qu'il y a et donc il dit ça les partenaires sociaux et donc la réponse on ne sortira effectivement de l'impasse sociale actuelle qu'en renouant un véritable dialogue social qui soit le fait de tous les partenaires politiques entreprise syndicat ici le mot entreprise c'est un habit de pseudonyme aussi pour les patrons puisque politique c'est les élus entreprise c'est les patrons syndicat c'est le syndicat êtes-vous inquiet pour la paix sociale dans notre pays il répond d'autant plus qu'un climat néfaste est créé par une petite minorité affairiste qui se permet tous les excès ça c'est facile vous désignez un bouc émissaire c'était les PDG américains pour l'autre comme s'il n'y a que les américains qui licentiaient là c'est les affairistes comme si les patrons qui font un peu trop de clinquants tout serait la faute de Bolloré vous voyez ce que je veux dire le patron voyou voilà et donc s'il y a des mauvais patrons ça veut dire qu'il y en a des bons mais simplement les mauvais ils ne sont qu'une toute petite minorité ce qui veut dire que les bons ils sont une immense majorité vous voyez le capital n'est pas intrinsèque comme en mauvais il y a des abus on continue l'église peut-elle jouer un rôle dans la restauration du dialogue social elle y contribue en se faisant entendre dans le débat public et en favorisant les espaces les espaces de dialogue etc. comme le font par exemple le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens dont j'ai parlé déjà tout à l'heure et vous allez me dire bon ça commence à être troublant parce qu'un curé un évêque un archevêque le patron du BDF bon tout ça est très convergent sur ce qu'il nous faut c'est le consensus le dialogue social pour faire avaler les délocalisations les contre-réformes la liquidation de tout et donc montons d'un cran j'ai ici un document officiel donc c'est même pas une interview vous savez quand un archevêque fait une interview à la Croix ça veut dire qu'il a les questions une semaine avant qu'il a le temps d'écrire qu'il envoie le journaliste de la Croix qui était à sa place dit ah là vous avez écrit ça c'est peut-être une gaffe faudrait corriger un peu il recorrige il fait lire à un autre mec voilà je veux dire c'est maîtrisé c'est pas c'est pas les déclarations de Rachida Gati c'est l'absus etc. c'est un truc tout à fait maîtrisé c'est maîtrisé là j'ai très mieux que ça c'est un document service national famille et société les revoilà de la conférence des évêques de France et regardez comment c'est bien organisé département économique conférence 1 service national famille et société et à l'intérieur c'est département économie politique et structure sociale c'est organisé vous voyez et des fois on pense que les religieux bon alors les libres penseurs tout ça les laïcs ouais bon dans l'histoire la messe en latin la messe en français il faut donner le dos fidèle il faut regarder les fidèles le mariage des prêtres tout ça c'est ça fait folklorique et vieillot non non ça c'est les apparences c'est ce qu'on nous donne à voir la réalité vous voyez qui ne s'intéresse pas qu'à la messe en latin et à comment on pratique l'eucharistie c'est un truc bien précis et le document le syndicalisme français en mouvement ça s'appelle donc là vous avez une circulaire interne du bureau politique du Vatican en France sur les questions syndicales en quelques pages je vais vous en lire des extraits le magistère c'est à dire le clergé l'église catholique le pape a reconnu depuis Rerum Novaro ce que j'ai cité tout à l'heure le rôle fondamental joué par les corps intermédiaires et les syndicats pour le règlement des conflits sociaux les corps intermédiaires et les syndicats c'est à dire qu'ils veulent transformer les syndicats en corps intermédiaires c'est à dire en organismes chargés de mettre du lien entre les élites et le bas peuple au sein des communautés c'est la transformation du syndicat en corps intermédiaire et il est bien dit pour le règlement des conflits sociaux c'est à dire que le rôle du syndicat tel qu'il est vu par ces gens par cette force politique là ça n'est pas d'obtenir les revendications ça doit être régler les conflits sociaux et je vous poursuis alors ils disent au moment où se développent des séquestrations ou retenues de dirigeants d'entreprise vous savez que de temps en temps encore il y a des trucs qui sont alors est-ce que c'est des phénomènes d'exaspération ou ce que c'est les hirondelles qui annoncent pas encore le printemps mais on verra l'histoire on nous le dira nous verrons alors ces méthodes qui ne sont pas le plus souvent le fait des leaders syndicaux je vous montre une parenthèse il y a pas longtemps on a interrogé le secrétaire de la CGT de Continental et ils lui ont demandé vous savez comment ça a fini aussi ils lui ont demandé qu'est-ce qui lui regrettait quelque chose il dit là si j'avais su comment ça allait finir on aurait mis le feu à l'usine mais donc ce n'est pas le fait des leaders syndicaux mais de salariés désespérés donc ces faits montrent quelle urgence il y a à redonner une place à un dialogue ils y tiennent mené par des personnes qui savent gérer les situations rendues plus dramatiques encore en cette période de crise vous voyez les dirigeants syndicaux c'est des personnes qui savent gérer les conflits c'est ça le rôle qu'on veut leur faire jouer et on continue ils disent une dynamique nouvelle voit le jour etc il y a beaucoup de choses qui changent dans le comportement des syndicats il serait alors souhaitable que chacun prenne sa part pour faire circuler une rumeur positive sur les syndicats qui s'engagent dans cette dynamique l'église dit il faut faire circuler une rumeur positive sur les syndicats qui s'engagent dans la dynamique qui est que les syndicats sont là pour régler pour gérer les conflits sociaux c'est-à-dire pour qu'ils se terminent aimablement parce qu'on mesure on est loin de la messe en latin alors le syndicalisme français est en train d'évoluer sa capacité à contribuer à assurer la régulation sociale est déterminante assurer la régulation sociale c'est plus obtenir les revendications c'est comme on taille on taille on taille on taille forcément ça se révolte et donc la capacité des syndicats doit consister à réguler ces phases de révolte pour que ça se termine aimablement en plus de fois sans se terminer alors voilà je ne vais pas tout lire parce que sinon ça serait très tard alors ils disent les causes qui amènent le système syndical français à évoluer dans le sens qu'eux ils souhaitent ils portent un diagnostic eux ils disent les choses évoluent bien pour nous ils disent ça ils disent parmi les causes l'effacement des frontières et la recherche d'un nouvel ordre économique et social à l'échelle internationale c'est-à-dire les délocalisations ça contribue la concurrence des salaires à bas prix etc ça contribue à faire évoluer les syndicats dans le bon sens eux ils appellent le bon sens les inquiétudes sociales nées de la crise mondiale comme les gens ont peur de tout perdre ils acceptent de lâcher des trucs rappelez-vous les continents les continents continentales c'est la première boîte qui avait accepté de lâcher les 35 heures pour travailler 39 payer 35 parce qu'on leur avait dit qu'en jouant sur l'inquiétude face à la crise qu'ils ne perdraient pas leurs emplois vous connaissez la suite la réorganisation de la négociation collective qui tend à privilégier la négociation d'entreprises et à voir se réduire la négociation de branches ça c'est un peu le truc il faut diviser pour régner le patron c'est toujours le même et plus il travaille dans des petites plus il négocie avec des petites entreprises plus c'est facile pour lui de dicter sa loi alors ils disent voilà bon ça je passe sinon ça va être trop long je passe je passe voilà il dit on a eu une réunion à l'Elysée avec Sarkozy voilà il y a une mission qui a été confiée à Jean-Philippe Cotis qui est directeur de l'INSEE et donc on a fait un grand débat autour de cette affaire là et on a débattu aussi de la place des syndicats dans les dispositifs de restructuration et de plans sociaux je répète la phrase la place des syndicats dans les dispositifs de restructuration et de plans sociaux par contre dans le rôle des représentants du personnel dans la gouvernance des entreprises thème cher à la CFDT et à la CFTC etc le MEDEF exprimant son inquiétude a traité au niveau national et de façon globale des questions qui se débattent dans les entreprises avec selon Laurence Parizeau plus d'efficacité ah ouais c'est ce qu'on a dit pour un patron c'est plus facile de dire à 50 types je vous licencie et de répéter ça 10 fois que de réunir 500 mecs et leur dire on vous licencie tous je veux dire on vous licencie plus et ils disent bon les bienfaits de la construction européenne ces évolutions mais pour la plupart de l'effacement des distances et de l'ouverture des frontières ne sont pas toutes sources d'inquiétude elles portent aussi des signes d'évolution positif la construction européenne commence à produire des effets sur la culture de relations sociales et sur le système syndical français doit-je commenter et donc l'évolution la plus significative est sans nul doute celle qui concerne la définition même de l'action syndicale vous voyez grâce à la construction européenne et à l'effacement des frontières etc. l'évolution la plus positive c'est qu'on est en train de modifier le rôle et la nature des syndicats en tout cas c'est le diagnostic que eux portent alors bon ça je vous repasse l'histoire de la CEDT parce qu'on ne dit pas de la CEDT tout le temps alors la conclusion comme ailleurs en Europe le syndicalisme français vit les difficultés et les espoirs des nombreux corps intermédiaires le syndicalisme français vit les nombreux corps intermédiaires qui dans une société libre et organisée structure la vie sociale et assure entre un marché non régulé et un état trop puissant la stabilité indispensable à l'efficacité économique et à la paix sociale donc le rôle la conclusion c'est que le rôle des syndicats le rôle qu'eux se fixent en agissant sur les syndicats c'est d'amener les syndicats jouer un rôle d'assurer la stabilité indispensable à l'efficacité économique et à la paix sociale c'est vous savez quoi c'est la définition des syndicats corporatistes de Salazar Franco Mussolini qu'on sort c'est à dire qu'il n'y a plus de recours c'est une forme de société totalitaire il n'y a plus dans l'entreprise de recours pour le salarié les élites qui souffrent d'avoir à licencier les gens font appel aux corps intermédiaires qui vont gérer la crise gérer le conflit accompagner le conflit pour amener le conflit dans l'impasse et assurer la stabilité sociale et on repart pour un tour voilà le projet voilà le projet c'est une société totalitaire d'ailleurs ça renvoie au changement de nom de ce qui s'appelait avant le CNPF s'il y avait le conseil national du patronat français c'était le syndicat des patrons il était naturel que les travailleurs et les syndicats là c'est le mouvement économique de défense des entreprises le mouvement économique des entreprises de France c'est la représentation des entreprises c'est à dire de la communauté en tant que telle il n'y a plus une mention de patronat voilà c'est surtout c'est la notion de certes il existe des classes sociales mais la nôtre la classe patronale elle est structurée elle doit se domestiquer tous les corps intermédiaires les élus les syndicats enfin tout ce qu'on peut et l'autre classe est complètement atomisée et sans défense c'est ça leur conception qui est autrement plus habile que le truc des ultra-libéralismes américains qui la lutte de classe s'est dépassée qui me demandent qui c'est qui licencie qui c'est qui ferme l'entreprise s'il n'y a plus de l'une des classes après je vous lis ben oui un premier ministre vous avez dit qu'on rencontre un premier ministre voici monsieur Fillon c'est son discours d'investiture vous savez sur le gouvernement Fillon qui a suivi immédiatement les grèves ils ont fait Fillon 3 je crois c'était je m'en rappelle plus son discours d'investiture en tenant bon sur la réforme des retraites nous avons réaffirmé l'autorité de l'Etat et la légitimité du Parlement là pour la légitimité du Parlement c'est tout le contraire enfin bon il n'est pas un mensonge près non plus et ce faisant nous avons clarifié les conditions d'un dialogue social responsable c'est à dire que les conditions du dialogue social responsable c'est qu'on doit en passer par là où les patrons ont décidé après le temps des désaccords le temps du dialogue pragmatique est revenu la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation du cadre de représentativité a amorcé un changement du paysage syndical ce sera la clé d'un nouveau réformisme social voilà pour conclure il y a quand même des signes inquiétants pour conclure toute cette partie vous avez un communiqué de l'intersyndicale du 21 octobre 2010 qui dit ceci les organisations syndicales appellent leurs organisations à poursuivre la mobilisation afin de rassembler le plus grand nombre et d'amplifier le soutien de l'opinion publique elles appellent leurs organisations dans les territoires les entreprises les administrations à poursuivre les initiatives unitaires on revient à nous dire elles veilleront au respect des biens et des personnes vous voyez cette formule le respect des personnes ça veut dire il ne faut pas attraper tout le monde ça va il n'y a pas de soucis elles veilleront au respect des biens il y a un léger problème quand même les grandes conquêtes que dénonçait Kessler celles de 1944-45 elles ont été faites dans une situation où la sécurité des biens du patronat n'était pas garantie puisqu'il y a eu comme vous le savez une série de grèves avec l'occupation d'usine et surtout toute une série de nationalisations je sais que le collectivisme c'est quelque chose d'affreux mais enfin à l'époque où la régie Renault était une régie nationale où les banques étaient nationalisées je n'ai pas ouï dire qu'on vivait dans les conditions de l'Albanie sauf si on vous démontre le contraire en disant que De Gaulle était un agent communiste clandestin et qu'il avait entièrement soviétisé l'économie française je ne crois pas enfin voilà donc il y a des signes et des choses qui sont un peu préoccupantes bon je vais peut-être arrêter là parce que j'ai encore un paquet de trucs à vous dire juste une chose pour vraiment être dans l'immédiate immédiateté il y a eu pour la Libre Pensée c'est moi qui ai fait l'analyse de ce truc là et qui l'est ça a été publié dans la Raison récemment dans la revue de la Libre Pensée il y a eu une déclaration des évêques toujours nos amis la conférence des évêques de France sur la question des élections celle-ci là présidentielle et après les législatives qui vont suivre c'est du travail de pro élection un vote pour quelle société une série de choses et après c'est décliné comme ça vous avez ça c'est une déclaration de principe et puis vous avez élection 2012 les éléments de discernement et ils prennent thème par thème vie naissante l'avortement ne peut en aucun cas la vie naissante l'avortement ne peut en aucun cas être présenté comme une solution pour les mères en difficulté les mères en difficulté ça veut dire si quelqu'un est malade si quelqu'un a été violé en aucun cas c'est pareil ça c'est un truc quelqu'un a fait un projet ça a été relu par une commission ça a été pré qui a amendé qui a modifié ça a été présenté à l'Assemblée Générale des Éveuils de France qui ont amendé modifié qui ont décidé de publier je veux dire voilà c'est pas un truc c'est pas Nadine Morano je veux dire c'est un truc qui a été ça a été fait avec plus de réflexion en aucun cas je ne vais pas citer trop d'autres choses voilà par exemple dans la rubrique Handicap ce souci doit donc être encouragé le fait les chrétiens s'ils reconnaissent volontiers un écho de l'attitude du Christ dans la charité il y a des gens qui sont handicapés donc il y a la charité les chrétiens trouvent ça formidable et ils disent ce souci doit donc être encouragé mais le dépistage prénatal systématique qui risque de déboucher sur l'élimination des personnes porteuses de certains handicaps remet en cause en son fondement même la solidarité envers le plus faible qui doit animer la société c'est à dire que s'il n'y a pas de gosses malades c'est remettre en cause le principe de charité qui est un des fondements de la société je ne sais pas si on se rend compte de l'innominie je ne sais pas c'est un fondement de commerce c'est des trucs et alors sur leur déclaration générale je vais dire juste une chose très simple mais qui porte le mode de vie qui est le nôtre depuis quelques décennies ne pourra pas être ne pourra pas être celui de tout le monde de tous les pays du monde ni même se maintenir perpétuellement tel quel chez nous c'est à dire que les conquêtes qu'on a pu avoir et le niveau de vie qu'on peut avoir ça ne peut pas être dans tous les pays du monde et même ici ça ne se maintiendra pas et donc quand il parle du dialogue social c'est pas pour que ça soit sympathique et qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise c'est pour faire passer ce qu'ils annoncent là comme programme et ils poursuivent depuis longtemps avec d'autres les papes et les évêques appellent chacun à reconsidérer sa manière de vivre à privilégier l'être plus que l'avoir c'est à dire l'être chômeur plus que d'avoir un emploi privilégier l'être plus que l'avoir et après donc ils expliquent c'était le titre de mon petit article c'est dans le texte ils expliquent que le bien commun va nécessairement conduire à des sacrifices pour tout le monde et donc ils disent ça quel que soit c'est ça qui est important quel que soit le résultat des élections c'est à dire qu'eux ils disent vous votez pour qui vous voulez de toute façon la politique qu'il faudra appliquer ce sera celle-là c'est pas parce qu'ils me disent que ça va se faire comme ça mais ça c'est leur intention c'est leur orientation c'est leur programme voilà j'ai encore plein de trucs que j'ai pas lu parce que je me rends compte que je t'en passe et donc je vais arrêter là je suis trop bavard merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous